Culture G, votre podcast quotidien. Et m'y maintient aussi longtemps que j'y fus en nourrice, et encore au-delà, m'habituant à la plus humble et à la plus ordinaire façon de vivre. Très jeune, Michel de Montaigne montre un grand talent pour la discussion et la joute rhétorique. Après des études de droit dès l'âge de 22 ans, il devient conseiller à la Cour des aides de Périgueux, puis au Parlement de Bordeaux. Montaigne y rencontre à l'âge de 25 ans Étienne de la Boétie, un écrivain humaniste resté célèbre. Il décrit cette amitié intime dans un chapitre de son fameux ouvrage, Les Essais. Cette œuvre, c'est celle de sa vie. Il la commence à 39 ans et y travaillera jusqu'à sa mort, 20 ans plus tard. Ce texte a eu une influence importante sur la littérature française. Dans cet ouvrage, Montaigne traite de tous les sujets possibles, sans ordre apparent, par exemple la médecine, la littérature, les affaires domestiques, les chevaux, etc. Il y mêle des réflexions souvent pessimistes sur l'homme et sur sa propre vie. Il s'y dépeint lui-même dans son entière nudité, pour se comprendre et comprendre le monde. Ah quand même ! Si l'on devait résumer tous ces questionnements en une problématique, ça serait sans doute « Que sais-je, moi, Michel Eckem, seigneur de Montaigne ? » La voilà la bonne question. Dans cette œuvre, Montaigne s'attaque à tous les dogmatismes, qu'ils soient religieux ou philosophiques. Pour lui, toutes les choses de la vie, même les plus humbles, sont dignes d'intérêt. Montaigne y défend une vision de l'homme qui n'est pas le centre de tout, qui est insaisissable, et surtout qui a le pouvoir de faire naître en lui une faculté, la liberté de penser. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes sur une application de podcast comme iTunes, où vous pouvez laisser un avis ou mettre des étoiles, je compte sur vous pour mettre une belle note qui aidera à faire connaître CultureG, et pensez à vous abonner aussi, si ce n'est pas déjà fait. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada